parce que je souhaite quand même que l'on parle de de Moussa Moïse, mon ancien collègue aujourd'hui, le ministre de la culture. Je souhaite sommairement, très très brièvement parler de lui, parce qu'il y a un gros amalgame que je souhaite lever, peut-être imputable à moi, ça m'est peut-être imputable, c'est pourquoi je m'en veux un peu, et je pense qu'il faut clarifier, faut clarifier les choses, voilà, si ce n'est pas pour l'amour du pays, tu serais bien en Côte d'Ivoire, ici au moins il y a la liberté d'expression, l'habiller la main, la volonté de Dieu se fera, la volonté de Dieu se fera, il faut juste, moi j'ai la foi, moi je crois que ça va aller, vous de votre côté, il faut garder la même foi, ça va aller, il ne fait rien pour rien, vous savez un verset de la Bible qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je crois que c'est Romains 8, 28, quelque chose comme ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça, quand tu as lu ça, c'est bon quoi, tu vois les choses arriver, tu ne les comprends peut-être pas, mais tu es convaincu de ce que ça dit, la Bible dit, toute chose, ce n'est pas une chose, ce n'est pas, non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire qu'il contrôle nos vies, notre situation, ce qui nous arrive, c'est pourquoi il est possible de garder le silence dans certaines situations compliquées que tu ne comprends pas, que tu ne comprends pas, tu vois les, tu te poses des questions, mais comment c'est possible, mais tu sais, tu sais que c'est maîtrisé, c'est maîtrisé, et Dieu contrôle tout ça. Ah, nous avons un ami du Mali aussi, Simbo Bakaridjan Kone, mes respects et considérations à vous, M. Tamba, depuis Bamako au Mali, merci, merci beaucoup. Les gars, je vais venir sur TikTok, c'est Mohamed Medbi qui me pose la question, je vais venir sur TikTok, mais bon, là-bas, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais je viendrai quand même. Très bien, on est à plus de, on est revenu à 791, les gars, on va commencer, mais partagez le direct, mettez les cœurs, voilà. Alors, Ernest Onomou, Tamba, qu'est-ce qui fait que tu as un mental fort, même après tout ce que vous subissez ? Et mon ami, c'est ce que je vous disais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, il y a un autre verset de la Bible qui dit, ça c'est faux, ouais, le verset dit, l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous savez que vous êtes en droit avec lui, vous n'avez pas fait de mal à quelqu'un, tu dis, l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà, je pense qu'on a 821, on va commencer, les gars. Merci d'être venus nombreux, je vais sur ma communication, je vais être très bref. D'accord. Moussa Moïse. J'ai fait une publication pour dire joyeux anniversaire à l'année. Puis j'ai dit, dans un des passages, qu'il n'avait pas à regretter d'avoir aidé des gens de moindre valeur à devenir des gens que tout le monde acclament, que tout le monde respecte, qui ont des positions y compris au sommet de l'État. L'expression cochon, porc, les gens peuvent, mais il ne faut pas voir la violence du mot porc ou cochon, s'il vous plaît. Regardez à l'image qu'il y a derrière. Même quand tu prends un porc, tu le laves, tu lui mets le costume que tu veux, tu lui mets un peu dans sa nature. Mais j'ai dit à la mine, dans ce poste-là, qu'il n'y avait jamais de regret à avoir fait du bien. Même à des gens qui le combattent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça ? Les gars, il y a des gens aujourd'hui en Guinée, et c'est établi ce que je vous dis, il y a des gens en Guinée qui ont peur de décrocher son appel. Aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui en Guinée, il y a des gens qui n'aimeraient pas rester assis à côté de lui, parce que semble-t-il, on ira identifier, on ira par un, je ne sais pas comment ils font à l'air péter là-bas, semble-t-il, localisé. Voilà. Si on localise le téléphone de la mine, on sait qu'il est par là, et si tu es dans la gouvernance et qu'on localise ton téléphone à proximité de celui de la mine, tu as chaud, quoi. Et ça, ça m'a hurté. Lui n'en parlera pas. Mais attention, quand ça me concerne, je peux me taire. Mais je ne veux pas me taire quand ça concerne les autres. C'est ça la différence. Vous savez que je suis un des journalistes les plus insultés de ce pays. « Mais ça va, les gens disent ce qu'ils veulent, ils insultent sans connaître la vérité, ils le font. C'est eux qui voient. » Roland Tapa, merci beaucoup. C'est eux qui voient, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il n'y a que quand ça concerne les autres, il faut parler. Il faut dire que ce n'est pas bon. C'est juste la raison, ce que j'ai mis. Maintenant, en parlant du port. Et là, tout de suite, on a vu Moussa. Tout de suite, on a vu Moussa. Pour le cas Moussa, je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça en deuxième position. Après, je ne vais pas vous dire c'est Moussa ou ce n'est pas Moussa. Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Parce que dans un pays où on a du mal à reconnaître la valeur des gens, parfois, il faut parler pour dire certaines choses que les gens ne savent pas. C'est important. Mais en parlant de port, tout le monde voit Moussa. Mettez Moussa en pause. Prenez les artistes. Quel grand artiste est devenu grand en Guinée aujourd'hui, de cette génération ? Je parle de notre génération. Quel est l'artiste de notre génération qui est devenu grand sans la mine ? Vous voyez ? Quel grand artiste est devenu grand aujourd'hui en Guinée ? Je parle de notre génération qui soit devenu grand sans le concours de la mine. Et souvent un concours gracieux, c'est-à-dire gratuit. Moi, j'ai été assistant de la mine pendant plusieurs années. Son conseiller proche, ami parmi les amis. Certains dossiers sont passés par moi. D'autres, c'est avec lui. Mais quand ça se passe, je suis toujours au courant. Je sais quand il décide d'accompagner quelqu'un. T'as vu ? Merci Abdoul Latif. Je vais prendre... Toi, il faut que tu m'amènes ton papa là ici. Je vais en prendre. Donc, je suis témoin de tout ça. Ça, c'est les artistes. La société civile. Quel est l'acteur de la société civile qui a pu émerger sans le concours de la mine ces dernières années ? Vous pouvez me dire ? La société civile, généralement prise, y compris les syndicalistes. Quand ils voulaient lancer une grève, c'était chez nous. Partout, c'était chez nous. Prenez les mamans, les médiatrices, les médiateurs, qui vous voulez, qui a émergé ces dernières années sans la mine ? Honnêtement, les gars. Et donc, lui, il ne dira pas ça. Il ne doit pas dire ça. À sa place, je n'aurais pas parlé, moi. Je n'aurais rien dit. Mais moi, je peux parler parce que je suis témoin de cela. Et il faut que je leur rappelle qu'il faut qu'ils se lèvent. Il y a quelqu'un qui a dit « Gianni Alpha ». Va demander à Gianni Alpha. Et pour cela, Gianni Alpha est un des plus reconnaissants. De ce point de vue-là, c'est un des artistes les plus reconnaissants à la mine, pour avoir cru en lui. J'avoue. Et donc, il le dit tout le temps. Il le soutient comme il peut. Bon. Maintenant, vous voyez, mais même Esborap. Moi, j'ai reçu Esborap dans les GG. Vous pouvez leur demander. Et c'était gratuit. Alors que dans les GG, quand on te reçoit pour une promotion, tu fais 15 minutes, c'est 15 millions. Dans les GG, quand c'est une promotion. Et c'est décidé avec le service commercial. Alors. Donc, je ne comprends pas que les gens se taisent. Et les politiques, en parlant de politique, je vais vous dire, la plupart des jeunes qui sont là-bas ont été portés par la mine. Certains ont été sollicités la mine pour les aider à être là où ils sont. Je ne dis pas de non. Mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Certains sont venus voir la mine. Je suis témoin de cela. J'ai vu des éléments. J'ai vu des messages. D'autres, c'est en ma présence. Aide-moi pour être là. Aide-moi pour devenir ça. Aide-moi pour être ça. Je suis témoin de ça. La plupart sont là-bas grâce à la mine, les gars. Vous comprenez ? Donc, quand je parle de port, ce n'est pas les employés. Les employés travaillent et ils sont payés. Ils sont quittes. Ils sont quittes vis-à-vis de leur employeur. Mais je parle de ceux que la mine a aidé et qui sont là-bas, qui sont à des positions où ils peuvent dire « Ah, ça, c'est une mauvaise dérive ». C'est une mauvaise dérive qu'ils peuvent dire ça au CNRD. Ce n'est pas bon. Le chemin qu'on a pris n'est pas le bon. Il faut le changer. Ils sont là-bas. Ils doivent le faire. J'ai parlé des religieux qui se taisent, des sages qui se taisent, des médiateurs qui se taisent. Et quand Founiké va appeler à une manifestation, c'est eux qui vont commencer à parler. Quand les syndicalistes vont lancer un mouvement de grève illimité et général, c'est eux qui vont se lever pour dire « Non, il faut aider, il faut se taire ». Pendant que quand c'est mauvais, il faut le faire. Il y a l'histoire d'un prophète dans la Bible qui s'appelait Nathan, qui est allé voir le roi David, un grand roi, Daouda dans le Coran. Et qui lui a dit « Daouda, David, tu es pire que tous ceux qui sont dans ton royaume ». En fait, Daouda, le roi David, a courtisé la femme d'un de ses guerriers, Bathsheba. Elle était très belle. Elle était très belle. Que fait David ? Pour avoir la femme de son guerrier, il dit à son général des armées « Va avec Uri ». Uri qui était le mari de Bathsheba, va avec Uri, mène-le au front, là où c'est chaud pour qu'on le frappe et qu'il meure. Comme ça, quand il va mourir, moi je vais épouser sa femme. L'Éternel s'est mis en colère et il a envoyé son prophète contre David. Et le prophète est venu, il lui a dit « David, Dieu t'a donné plus qu'à tous les autres. Tu avais des femmes, tu en as, quand tu veux, tu peux. Tu as des biens, quand tu veux, tu peux en avoir. » Et il lui a donné l'exemple d'un homme fort qui a beaucoup de brebis et qui reçoit un étranger chez lui. Au lieu de tuer un mouton chez lui, il va chez le voisin qui n'a qu'une seule brebis et il la tue, il donne à son étranger. Quand David a entendu l'histoire, il s'est fâché. Il dit « Mais qui a fait ça ? Il faut qu'on le tue ! » Et puis le prophète Nathan lui a dit « C'est toi. C'est toi ce roi-là, c'est toi cet homme pauvre. S'il faut le tuer, c'est toi qu'on doit tuer. » Que font nos religieux ? Heureusement, on a vu cette déclaration de l'église catholique. Mais ils ne sont pas les seuls. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Bon. Mais en revenant à ces gens que Lamine a aidés jusqu'au bout, je ne parle pas des employés. Moi, Lamine, j'ai travaillé pour lui et il me payait. Nous sommes quittes. Si je décide de rester, je reste. Si je décide de partir, je pars. Je suis un employé. Je ne lui dois pas plus de loyauté. En fait, c'est ça la vérité. Je ne dois pas à Lamine plus de loyauté. Il me paye et je travaille. S'il ne me paye pas, je peux partir. Si je reste, c'est moi qui décide de rester. Maintenant, revenons au cas Moussa. Les gars, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ne crachons pas sur tout. Parce que j'ai vu comment on l'attaque, j'ai vu comment on dit des choses sur lui. Ne crachons pas sur tout. Aujourd'hui, je vais vous révéler certaines choses que vous ne saviez pas sur lui. Je vais vous le dire. J'ai fait une publication, je crois que c'était le 5 septembre ou quelques jours avant, après, pour dire Moussa est un bon journaliste et je lui ai dit bravo. Mais qui de vous peut nier ? Qui de vous peut nier que Moussa était un grand journaliste ? Moussa est pour notre génération un des plus grands investigateurs. Vous pensez qu'on va cracher sur ça, on va oublier ça ? L'enquête sur le trafic sur le pèlerinage à la Mecque, la mafia au nom d'Allah, vous vous en souvenez ? Les enquêtes sur la drogue, les enquêtes sur la criminalité, avec Junior en particulier, Junior qui était en prison. Vous avez déjà tout oublié ? Sur Moussa Moïse ? Parce que je vois l'avalanche de gens qui partagent ça et qui se moquent de lui. Et qui... Soyons pas ingrats quand il y a des gens qui ont rendu un très très bon service aux gens. Sur la pêche. Sur la pêche. Au point où ils ont envoyé des gens pour le tuer chez lui. Des assassins. Vous êtes tous témoins de ça ? Il aurait perdu la vie. L'enquête sur les fonds de l'armée. C'est pas le ministre Diané là qui a porté pleine contre lui. On voulait le mettre en prison. Moussa Moïse abandonné si on était tous là-bas au procès. Parce qu'il a fait un travail sérieux. Moi je suis pas de ceux qui oublient. Quel que soit ce qu'on dit, je ne suis pas de ceux qui oublient. Maintenant est-ce que Moussa est un porc ? Est-ce que Moussa a lâché la mine ? Les gars je vais vous dire. Ça il ne l'a jamais dit. Je ne l'ai jamais dit avant. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous allez comprendre. Quand tout le monde partait là et qu'ils abandonnaient la mine, Moussa a reçu la plus grande offre de salaire et de traitement qu'un journaliste pouvait avoir. On lui a dit, tu viens, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4-4-9 et une villa neuve construite pour toi. Je veux répéter ça. C'est la vérité. On lui a dit, on te donne 40 millions de francs guinéens par mois. On te donne un 4-4-9 et on te donne en suce une villa. C'est pour toi Moussa. Quitte lui a dit, bon, si 40 millions par mois ne te suffisent pas, je peux appuyer de ton côté, même si c'est 80 que tu veux avoir, on va te donner sa mépart. C'est ce qui lui a été proposé. Moussa n'est pas parti, les gars. Moussa n'est pas parti. C'est un gars qui a pris des risques pour que vous ayez la bonne information. Vous le connaissez. Il ne faisait pas d'enquête seulement pour les grands et, comment on appelle, pour les grandes structures ou les hommes forts. Il partait, le gars partait même dans les petits ménages, rencontrer des gens de rien. Donc, il n'était pas intéressé uniquement aux gens. Non. Moi, je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Alors, ça, c'est le journaliste. Et c'est ce journaliste que j'ai publié. Et j'ai publié ça il y a trois ans. Pourquoi ramener ça aujourd'hui ? Pourquoi ramener ça aujourd'hui ? Vous ne faites pas la différence entre le professionnel qu'il a été et aujourd'hui le ministre qu'il est. Et même le chargé de communication. Même moi, tu me mets chargé de communication. C'est quoi un chargé de com, les gars ? Il faut qu'on se cultive un peu pour voir ça. Un chargé de com fait quoi ? Il prend position contre son entité ? Je vais vous dire. J'ai publié ça il y a trois ans. Je le redis aujourd'hui encore devant vous. Moussa a été un professionnel qu'il faut saluer. Il faut, il faut, il faut le lui reconnaître. C'est parce qu'on est dans un pays comme le nôtre. Mais il faut reconnaître à Moussa ce qu'il a fait pour nous, pour la Guinée. Ça c'est une chose. J'ai tenu à vous révéler ça aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi j'ai du respect pour lui. C'est un homme loyal. C'est sa loyauté qui l'a fait grandir. Sa loyauté, je vais vous dire, sa loyauté va peut-être le perdre. Mais il ne va jamais, jamais. Moussa est un homme loyal. Ce n'est pas un porc. Il y a des porcs, ils sont nombreux là-bas. Mais ce n'est pas Moussa. Alors, est-ce que Moussa doit démissionner par rapport à la situation qu'il y a ? C'est son choix. C'est son choix. Ça c'est une autre chose. Ce n'est pas Moussa qui décide de fermer les médias. Ce n'est pas lui. Je vais vous dire, on nous aurait fermé avant si Moussa n'avait pas été là-bas. Je n'entre pas dans plus de détails parce que ça aussi, ça peut lui créer des problèmes. Ça peut lui créer des problèmes. Alors, les gens disent, il a tourné le dos à tel, il a tourné le dos à tel. Menez votre petite enquête. Renseignez-vous un peu auprès de journalistes que vous connaissez. Ils vont vous dire qui est Moussa. Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais vous êtes devenus tellement pénibles parfois qu'il faut vous expliquer un peu certaines choses. Parce que sinon vous allez faire du mal à quelqu'un qui en fait n'a fait que vous servir. Il n'a fait que vous servir. Le 5 septembre, plus de 18 000 spectateurs étaient sur la page Facebook de Adafo Média, de Espace TV. Le 5 septembre 2021. Plus de 18 000 personnes. Ça, c'est que sur la page. Ce n'est pas sur YouTube, pas sur Twitter. Et ce n'est même pas sur la télé. Grâce à qui ? Nous, tous là, on était en studio. Moi, quand j'ai décidé de partir, ma femme a appelé mon grand frère pour me dire, il ne faut pas qu'il aille ici, tu sais, Moussa s'est levé. Il était sur le terrain. C'est lui qui vous a permis de voir tout ça. C'est un homme qui a pris des risques. Moi, je ne suis pas... Honnêtement, je ne... Ne développons pas une attitude qui oublie ceux qui ont bien fait. Vous comprenez ? Des gens peuvent... Tu peux... Et ce n'est pas mauvais d'avoir soutenu quelqu'un aujourd'hui et de même lui dire que tu fais mal. Ce n'est pas mauvais. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Quand quelqu'un fait mal, il faut le lui dire. Mais ce n'est pas Moussa qui retire nos agréments. Hein ? Regardez un autre con qui dit que je fais Atalakou pour un poste. Les gars, j'ai été parmi les journalistes guinéens le premier à être sollicité pour être avec eux. Si vous avez un contact là-bas, renseignez-vous. Si vous avez un contact, renseignez-vous. Même avant Moussa. Arrêtez. Vous pensez que les gens sont là que pour un poste. Que pour un poste. Poste dans cette situation-là. Ils n'ont qu'à prendre. Dans cette situation, ils n'ont qu'à prendre. Vous pensez que les gens vivent de ça, de poste ? Non. Je tenais à vous dire ça pour terminer avec cet élément. Ne noyons pas les vrais combats, les gars. Ne noyons pas les vrais combats. Notre combat, ce n'est pas mon amitié avec Moussa. Moussa est mon ami. D'où quelqu'un avec un professionnel, un collègue de travail, dont tu connais la mère et le père, dont tu connais toute la famille, qui connaît toute ta famille, qui prend part à ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est plus qu'un ami. Je ne fais pas... Et il sait. S'il fait mal, il sait. Il connaît ma bouche. Mais bon. Après, il faut... Tout n'est pas matériel, en fait. Tout n'est pas matériel. Et tout n'est pas matériel. Le jour où je vois Moussa dans des trucs bizarres, des communications bizarres, dans cette dérive que nous avons là, on va le lui dire. et il sait que je lui dirai. Et avec lui, c'est sanguin que je vais. Mais pardon, n'oubliez pas qui il a été. On ne construit pas un État en oubliant ce que les gens ont fait de bon. Non. Le CNRD, pour moi, c'est la dérive aujourd'hui. Pour moi, c'est la dérive. Une dérive dangereuse. Le président m'écoute peut-être. Monsieur le président. Vous pouvez corriger ça. Mais pour moi, là, c'est encore une dérive dangereuse. Je vous le dis, monsieur le président, avec tout le respect qu'on peut avoir pour vous, je pense que ça, c'est dangereux. Les chemins que vous empruntez sont dangereux. Il faut corriger ça. On parle de médias. Les gens disent, quelle est votre stratégie ? Vous n'avez pas encore compris. Ils ont fini avec les médias. Ils ont dit, évaluation des partis politiques. Attendez, vous allez voir ce qu'il en est. Tout ce qui se passe là, on ne peut même pas en parler. Il n'y a pas de médias. Tout passe comme ça. Les gens sont dans le noir, en Guinée comme en dehors. Comment vous voulez construire une bonne démocratie, avoir une bonne gouvernance quand tout le monde est aveuglé comme ça ? Mais quand je dis ça, ça ne m'empêche pas de dire que Moussa, là, ça a été un des meilleurs journalistes d'investigation de notre pays. Et quand tu dis ça, tu n'es pas corrompu. Tu reconnais, tu es dans une logique où on préserve notre patrimoine, notre histoire. Et il a fait notre histoire. Il a fait partie de notre histoire, Moussa. Il ne faut pas... Non, 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 non. Il ne faut pas... Alors, est-ce qu'il doit faire comme Elie Kamano ? C'est son choix, vraiment. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Nous, on va dire ce qu'on pense du CNRD. Et c'est ce qu'on fait. Depuis l'annonce du décès de Sadiba, je vous assure, les messages que j'ai reçus, les appels que j'ai reçus des parents et des amis qui m'aiment, qui me disent « T'en bas, s'il te plaît, il faut te taire. » Vous avez vu que tout le monde est en train de se taire. À part Elie. Une mort miraculeuse comme ça. Un décès miraculeux. Ce que je vais dire, je n'ai pas d'autres mots. Et... Comment on dit ? Il arrive. Le procès, on le fait à 400 à l'heure. Il est condamné à 400 à l'heure. Il meurt à 400 à l'heure. On vous sort le communiqué là que tout le monde a vu. On l'enterre à 400 à l'heure. Malgré le barreau de Guinée qui dit « Mais on veut une autopsie. On n'écoute pas ça. On s'en va. On fait président. Président, ce n'est pas bon. Président, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les gens me disent « Mais pourquoi tu souffres autant ? » Les gars, j'ai aimé le monsieur là. Quand il a dit ce qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir de faire l'amour à la Guinée, quand je l'ai vu se recueillir à Bambeteau, quand je l'ai vu avec les principales annonces, quand il a créé la Kiev, quand je l'ai rencontré dans sa grande simplicité. Dans sa grande simplicité. Je me suis dit « Voici celui que nous attendions. Voici celui que nous attendions. » Moi, quand je crois à quelque chose, je m'engage comme un con. Quand je ne crois pas, je te dis que je ne crois pas. Les gens vont aller dire au président « Tu vois, c'est un aigri, c'est un truc. » Il sait dans son cœur que l'aigri est ailleurs. Ah ! Il sait dans son cœur que l'aigri est ailleurs. Moi, j'ai été un amoureux de ce monsieur. Et quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas me taire. Je dis « Ce n'est pas bon. » On est en train de dériver gravement, dangereusement. Et quand on emprunte des voies dérivantes comme ça, personne ne peut prédire de l'issue des chemins que nous sommes en train d'emprunter. Bon. Ils vont faire encore, ils vont encore couper une partie et ils vont lui envoyer. Ah, tu vois, il a dit ça, il a... C'est malheureux. Donc, ce que j'aimerais vous inviter, ce que j'aimerais vous inviter à faire, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allons aux choses essentielles. Des gens ont des amis. Des gens ont des amis. Évitons les querelles de clocher, les discours de clocher. Moussa est mon ami jusqu'à ce qu'il dise qu'il n'est plus mon ami. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, ce qui est important, c'est comment on sort de cette situation. Quelles sont les voies pour sortir de cette situation ? Ce n'est pas Moussa, ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos amitiés, ce ne sont pas qui vous appelez, qui vous rencontrez. Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais je vous l'ai dit au... C'est qui ? D'accord. Donc, ce que je vous l'ai dit au départ, les sacrifices que ce monsieur a consentis par loyauté, ne les oublions pas. Les offres et l'offre que ce monsieur a eue, personne de nous ne l'a eue. c'est 40 millions par mois. Un 449 et une villa pour lui. C'est ce que le monsieur l'a eue comme offre. Il a dit non. Il est resté. Moi, quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, c'est comme Founiquet. J'ai mes réserves sur un certain nombre de choses. Mais, tu es obligé de respecter la force morale de Founiquet. même si je ne suis pas d'accord avec lui et ils le savent. Un moment, je disais à mon ami Billot, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais, je vous respecte pour ça. Et, nous sommes amis avec eux tous. Donc, ne mélangeons pas les choses. Je n'allais pas, je n'allais vraiment pas en parler si ça n'était pas partie d'une publication que j'ai faite. Parce que, j'ai publié et, quelqu'un que je respecte beaucoup, un homme de valeur, s'est retrouvé à être insulté. Et, je voulais apporter cette précision pour vous dire que les artistes, les hommes politiques, les gens de la société civile, de notre génération, ceux qui sont en vogue, je ne parle pas de... ceux qui sont en vogue, il n'y a aucun qui va te dire que la mine n'a pas apporté une pierre à sa construction. Il n'y a aucun. c'est pourquoi normalement, la condition, la situation qu'il traverse aurait dû interpeller tout le monde. Parce que c'est quand même un homme qui a... C'est pourquoi je l'appelle le faiseur. Honnêtement, dans mon téléphone, c'est comme ça que j'ai écrit le faiseur. C'est pourquoi il a contribué à faire beaucoup de personnes. ça, c'est important. Ça, c'est important. Et je voulais apporter cette précision pour demander à chacun de nous d'avancer, allons à autre chose. L'image que j'ai partagée il y a trois ans de Moussa n'a pas changé. Moussa reste un grand professionnel de la presse. Est-ce qu'il doit démissionner par rapport à ce qui se fait ? Moi, si j'étais à sa place, je sais ce que j'aurais fait. Lui, c'est lui qui voit ce qu'il doit faire. En attendant, disons au CNRD de se ressaisir et d'aider à reconstruire ce qu'on peut reconstruire encore. À avoir avec lui une bonne partie de la population à nous entendre sur la suite de la transition. Les catholiques l'ont fait. C'est un texte long mais d'une grande qualité parce que ça te fait un ramasser de toute la situation. Et ils interpellent le CNRD. Je pense qu'avec un peu de sagesse, il faut écouter cette interpellation. Personne n'est contre le monsieur. Personne. En tout cas, pas moi. Ce que je veux, c'est que les choses aillent bien. Et je voulais vous dire ça. Et famille, parce que c'est vous qui êtes sur ma page. c'est vous qui commentez. C'est vous qui réagissez à ce qui est sur ma page. Et à cause de ça, comprenons que on ne grandira pas nous-mêmes, on ne va pas bâtir une grande nation en nous attaquant même à des gens qui ont été bien pour nous. Il faut camper les rôles des gens. Hier, il était journaliste et il l'a bien fait. Aujourd'hui, il a bien fait son travail. Aujourd'hui, il est du côté du gouvernement. Jugez-le en tant que ministre aussi. C'est notre droit. Et il sait que si c'est bizarre, on va lui dire. On va le lui dire. Vous voyez ? Donc, Moussa reste mon ami jusqu'à ce qu'il décide qu'il ne sera plus mon ami. Il reste mon ami jusqu'à ce que ces valeurs, celles qui nous lient, se compromettent gravement. À ce moment, je ferai ce que j'ai à faire. Mais à demain, le gars là, c'est mon ami et c'est un très, très bon journaliste. Et sa toile n'est pas faite de bouse de porc. Sa toile est faite de plumage d'aigle. C'est un homme noble. Ça, je voulais dire ça. Bon. Pour nous autres, occupons-nous de ce qui est important. La téléphonie, ça ne fonctionne pas. Internet, vous savez ce qu'il en est. Il n'y a pas d'électricité. L'eau, la couleur est redevenue bizarre. les denrées de première nécessité s'envolent. Les gens sont payés très en retard. On ne sait pas où est-ce que ça va aller, quelle va être la suite, on ne sait pas. Voici les vraies questions. Mais, qui est Moussak, c'est quoi, Tamba, tout ça, ça ne va pas changer le prix du riz au marché. Préoccupons-nous de ce qui peut changer le prix du riz sur le marché, de ce qui peut affecter notre condition de vie. Ça, c'est le message que je souhaitais vous passer. Et j'espère vraiment qu'on va aller à des choses plus importantes que ce à quoi nous nous attelons ces derniers temps. Et on espère vraiment que ces messages parviendront aux oreilles du général et que il voudra entendre ceux qui ne partagent pas sa façon de faire. Parce que le grand piège, c'est que un président commence à dire « Ah, c'est des aigris. Ah, c'est des ennemis de ma gouvernance. Ils sont contre moi. » Ça, c'est un gros piège. « Dès qu'un président vous dit ça, les gars, c'est foutu. » « Dès qu'un président vous dit ça, c'est foutu. » C'est ce petit partage que je souhaitais faire avec vous. Oui, Abdoulaye Oumouso dit « C'est l'heure du déjeuner. » Mais on dégène où aujourd'hui ? Hein ? D'accord. Oui, l'endettement, il est très poussé. Vous avez vu les biens neufs qu'il y a au-delà de la question de l'endettement. Regardez les entreprises. La dette intérieure se creuse. Regardez les biens neufs. On est obligé de recourir à la planche à biais. Vous connaissez le corollaire de ça lorsqu'il n'y a pas d'investissement dans un pays. Quand il n'y a pas d'investissement et qu'on fait tourner la planche à biais, on ne finance pas le développement. C'est le dé-développement que l'on finance. Inflation pour bientôt. Pour bientôt. Et donc, malheureusement, malheureusement, autour, on pense que c'est des aigris. Prenez tous vos postes. Prenez tous vos postes. C'est ce que j'ai dit à un ministre il y a quelque temps. Il se reconnaîtra parce que c'est le ministre qui n'aime pas qu'on m'apprécie sur Facebook. Donc, c'est un ministre Facebook. je lui ai dit je lui ai dit je n'ai pas besoin de 100 francs de vous. Je lui ai dit tant que vous faites bien, on défendra la vérité que vous faites bien. C'est la même chose que je dis au président. Je n'ai pas besoin de postes. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin d'argent. Ce dont j'ai besoin c'est de pouvoir dire. Quand ça va bien, je veux pouvoir le dire. Quand ça va mal, je veux pouvoir le dire. Et vous savez, ça c'est un droit humain. C'est un droit fondamental. Pardon. Oui, j'ai vu que la maison centrale me guette. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Il y a même un ami qui m'a écrit. J'ai gardé ça. Bon, c'est même en circulation sur Facebook. On dit qu'il y a le ministère public qui veut engager une action contre moi. Mais j'ai dit, pourquoi ? Le ministère public peut le faire. Mais je n'ai rien fait. Et vous savez, on tue le corps. Mais on ne tue pas l'âme. C'est le corps qu'on tue. Mais on ne tue pas l'âme. Et l'âme, c'est l'essentiel. Il y a des âmes, en revanche, qui sont mortes. Je ne veux plus parler de conscience, en fait. Et quand tu te retrouves dans une situation de ce type, ça c'est malheureux. J'espère qu'on aura une oreille pour nous entendre et savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Ça fait plus d'un mois, les gars, ça fait plus d'un mois que plus de 1 000 personnes ont été envoyées au chômage. Ça fait plus d'un mois que 1 000 personnes n'ont plus rien à manger à la maison. Certains de nos collègues ont quitté leur maison et ils sont repartis avec leurs femmes et leurs enfants dans la maison de leur père. Quelle indignité ! Certains de nos collègues ont quitté leur maison, des maisons qui se faisaient louer à eux. Parce qu'ils ne peuvent plus payer, parce qu'ils ne peuvent plus trouver de l'argent pour nourrir leur famille. Ils ont dit à leurs épous et à leurs enfants, prenez vos bagages, on rentre chez papa. Des adultes qui reviennent chez leur père. Parce qu'on a coupé ça. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Plus de 1 000 personnes. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 30 personnes. Plus de 1 000 personnes qui n'ont plus de salaire, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à se loger. Ils ont quitté leur maison et ils sont rentrés chez leurs parents. j'ai des collègues dedans. J'ai des collègues dedans. Demandez aux autres médias, ils vous diront. Si tu n'as pas mal pour ça, je me demande, toi, tu es qui? On pouvait frapper les grandes gueules. On pouvait frapper Mirador alors. Fermer Mirador, fermer grande gueule, fermer, on refait le monde. Mais ils ont fermé des médias, des entreprises. Et tout le monde est à l'aise avec ça. Tout le monde est à l'aise avec ça. Et je vois des gens qui disent, vous allez lire l'heure. Les gars, je ne lirai pas l'heure. Malheureusement, quoi? Pour vous, je ne lirai pas l'heure. Parce que Dieu pourvoira toujours pour moi. Parfois, j'ai envie de vous montrer ce que, les grâces qu'il fait dans ma vie depuis cette situation. J'ai envie de vous les montrer. Mais bon, à quoi bon? Je ne lirai pas l'heure. Les gars des Gégé, là, ils ne liront pas l'heure. Mais nos amis sont effectivement en train de lire l'heure. C'est-à-dire que ceux que vous ne visiez pas, c'est eux qui sont en train de lire l'heure. J'ai vraiment malin avec ça. Me dit qu'Aurantie te guette, la prison te guette, la mort te guette, dans un pays qui se veut démocratique, quoi. puisque c'est le chemin qu'on a choisi. J'espère vraiment qu'on... J'espère vraiment qu'on va... On va pouvoir se relever vite. J'espère qu'on va revenir à la régularité. J'en ris, les gars, mais... Je ne sais même pas comment vous dire au revoir. Je ne sais même pas comment vous dire au revoir, les gars. J'en parle souvent avec ma femme. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour soutenir les amis? Qu'est-ce qu'il faut pour les aider en cette période? Comment faire? Comment ils s'en sortent? Comment un tel fait pour vivre? Comment un tel fait pour manger? Comment ils font? Bon. Merci d'avoir été nombreux ici depuis le début. Vous êtes là. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous invite à... Je nous invite tous à nous concentrer sur l'essentiel et à laisser les broutilles, à laisser ceux qui ne comptent pas. Les amitiés avec les gens ont des histoires. On ne peut pas les détruire. c'est pas comme ça. Les amitiés avec les histoires, avec les frères, avec les collègues ont de grandes histoires. il faut comprendre ça. Et c'est pas plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien qui s'aggrave. C'est ça le plus important. Ceux qui peuvent parler à Doumbouya de bonne foi, il faut le faire. C'est à cela que ça sert un conseiller. Tous ceux qui peuvent aider Doumbouya pour lui dire la vérité, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est à ça que ça sert un conseiller. Nos imams, c'est maintenant qu'il faut que vous alliez à ces gens et que vous leur disiez la vérité. Allez vers eux. Les imams, allez vers eux. Les pasteurs, les prêtres, on a vu la déclaration de l'Église catholique. Il faut aller vers ces gens et leur dire la vérité. Après une déclaration, demandez une audience. Rencontrez-le. Rencontrez-le. Dites-lui que ce n'est pas bon. Dites-lui que ce n'est pas bon. Rencontrez-le. Les sages, personne ne ferme sa porte à un sage. Rencontrez-le. Les mamans, je pense à Dr Makali, Aïchab, c'est vous qui étiez dans la médiation. c'était vous les médiatrices. Endossez cette tunique, réendossez-la. Allez vers eux, allez vers le président et dites-lui, en tant que maire, que ce n'est pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Si on vous a entendu, Dieu merci. Si on ne vous a pas entendu, vous aurez fait votre part. Et devant Dieu, vous serez quittes. Et devant Dieu, vous serez quittes. C'est ce qu'il faut faire. Deux choses, donc, pour terminer. Il n'y a pas de production des GG. C'est Free, en France, qui reprend le signal de l'Espace TV, de Calat TV et de Laguiné Fait TV. Voilà, vous avez un bouquet, vous êtes un abonné Free. vous pouvez accéder à cela. Donc, ceux qui sont là-bas peuvent le faire. Suleymane Keïta, je vais très bien. Nous allons très bien. Vraiment, nous allons très bien. Et nous rendons grâce à Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien de votre côté. Voilà. Je souhaitais échanger avec vous au sujet de tout ça pour qu'on se recentre sur ce qu'il y a d'essentiel. Ce qu'il y a d'essentiel. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada